Générique 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 Kula Diamonde est une humaine cybernétiquement modifiée conçue par le syndicat Nest pour exterminer Kaddash. Bien que les résultats de telles modifications aient leur inconvénient car elles ressemblent et se comportent comme une enfant, la cryokinèse qu'elle a acquise lui permet de transformer instantanément les molécules d'eau de l'air en glace. Nest a également chargé deux de leurs meilleurs agents, Diana et Foxy, de superviser et d'empêcher toutes sortes de trahisons de la part de Kula. Mais après la destruction de Nest, elle fit équipe avec Kaddash et ses alliés. Cependant, tout cela s'est défait après une bagarre avec Kaddash qui s'est ensuite enfui du groupe. Seule, elle est récupérée par Cronen et Angel où elle est ajoutée à leur équipe. Foxy est membre du cartel Nest depuis le début. Elle a été rapidement promue en tant qu'officier supérieur par le président grâce à sa grande habilité à manier l'épée ainsi que son infaillible loyauté envers le cartel. Dès leur présentation, le courant passa entre Foxy et Diana et devinrent de véritables amies. Toutes deux furent assignées au projet de clone Kusanagi après que le Nest ait capturé Kyo Kusanagi, épuisée après son combat contre Orochi. Mais Foxy fut chargée d'une mission différente. Elle devait superviser la création d'une nouvelle arme biologique qui utiliserait l'ADN de Kyo. Mais au lieu de créer les flammes Kusanagi, elle serait capable d'utiliser le pouvoir de la glace. Réputée pour son côté strict mais diplomate, Foxy forma son équipe pour ce projet ambitieux. Le résultat fut une femme combattante ayant les traits d'une adolescente. Plus que sa création, Foxy voyait dans ce nouvel agent nommé Kula Diamond une petite sœur, voire une fille. Ramon était un enfant pauvre qui commença à travailler très jeune pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. C'est ainsi qu'il enchaîna tout un tas de petits boulots peu intéressants et payés au lance-pierre. Sa vie n'était donc pas une partie de plaisir, jusqu'au jour où il pénétra dans une enceinte de catch. Ramon fut émerveillé par ce qu'il voyait. Les catcheurs sont de véritables idoles au Mexique, aussi populaires que le président. Cette soirée fut une révélation pour lui. Il allait tout mettre en œuvre pour devenir le plus grand catcheur de tous les temps. Il s'entraîna sous les ordres d'un ex-catcheur très célèbre et, dès le début, il montra de très bonnes dispositions pour le catch. Il était à la fois souple, rapide, imaginatif et puissant. Sa petite taille lui permettait d'être extrêmement mobile sur un ring et de déstabiliser son adversaire. Il ne lui fallut pas très longtemps pour intégrer les ligues professionnelles. Et en tant que catcheur célèbre, Ramon était idolâtré par des milliers de fans. Lin appartient au mystérieux et redouté clan ninja Izoku. Ce clan vit reclus depuis des années dans les montagnes chinoises. Et est craint à la fois pour ses qualités exceptionnelles de voleurs, combattants et tueurs. Et pour le poison qui coule dans les veines de ces derniers. En effet, le poison peut hanter l'ennemi contaminé, même après la mort du ninja Izoku qui lui a infligé ce maléfice. Cependant, ce poison est néfaste pour la santé de Lin. Mais celui-ci considère que c'est indispensable pour devenir plus fort et pour faire honneur à son clan. Durant la majeure partie de sa vie, Lin s'est entraîné seul. Sans le moindre contact avec la société moderne. Et aussi loin qu'il se souvienne, il n'a vécu que pour obéir aux ordres et éliminer ce qui représente une menace pour son clan. Ses capacités au combat sont supérieures à celles de n'importe quel autre ninja Izoku. Son incroyable vitesse, ses mains aussi aiguisées qu'une lame et sa redoutable discrétion en font un combattant hors pair. Avant le tournoi de 2001, Angel a été chargé de former une équipe avec Foxy, Cooladiamond et la dernière création du cartel, K4-9. Leur objectif principal était d'expédier les créations voyaux qui avaient échappé à l'emprise de Nest, ainsi que d'éliminer Kadash, Kyokuzanagi et quiconque se mettrait en travers du cartel. Elle a semblé aimer travailler avec K4-9, car il semble avoir les mêmes intérêts à cœur. Quelques temps après la conclusion du tournoi, lorsque Kadash, Maxima, Whip et Lynn atteignaient Ignis via indirigeable, K4-9 et Angel ont attaqué Foxy par derrière, la blessant mortellement. Lorsque la base de Nest s'est écrasée dans l'océan, il est sous-entendu qu'Angel est resté pour essayer de détruire définitivement la base de Nest, tandis que K4-9 est parti sur l'un des hélicoptères des Ikari Warriors. Après que le cartel Nest ait capturé Kyokuzanagi à la suite de l'extraordinaire bataille contre Orochi, les scientifiques du Nest extrairent l'ADN de Kyo. Le résultat de leur expérience donna trois clones. Le premier est prénommé Kadash, un jeune homme solitaire qui affuit le Nest dans le but de trouver des réponses sur son existence et son passé. Le deuxième est Kula Diamand, une adolescente dont le code génétique lui permet de créer de la glace, dans les mêmes conditions que Kadash créait du feu. Le troisième, Chrysalide, est mort en phase terminale du projet. Mais le cartel Nest n'en avait pas assez. Toutes ces expériences avaient été réalisées sur des humains. Mais qu'adviendrait-il si Nest créait son propre clone, génétiquement modifié en partant de zéro ? Et ceci fut les prémices de la création de K4-9. Imaginez comme le clone ultime de Kyokuzanagi, Nest utilisa ses technologies les plus avancées pour créer un jeune homme d'apparence frêle, mais qui représentait l'évolution du pouvoir Kuzanagi. Ignis est le bras droit du président du cartel Nest. Et dans cette optique, il fait tout son possible pour que l'organisation pour laquelle il travaille atteigne le plus rapidement possible les sommets de la criminalité. Et lui et les autres membres Nest réussirent plutôt bien dans cette entreprise, puisque le cartel fut craint dans le monde entier grâce notamment à sa technologie avancée de clonage. Toujours accompagné par sa secrétaire Misty, Ignis a toujours été loyal envers Nest. Personne ne pouvait donc prévoir ce qui allait se passer. Ignis avait été à l'origine du projet de clonage Kuzanagi. Avec les données qu'il tira de l'ADN de Kyo Kuzanagi, il créa ses propres clones de Kyo. D'abord le rebelle K-Slash, puis le loyal agent Chrysalid. Il laissa le soin à Foxy de s'occuper du projet Kool-A-Diamond, mais supervisa directement la création de K-9999. Un clone Kuzanagi purement artificiel. Ignis observa avec attention le déroulement des King of Fighters, et notamment comment Chrysalid et le clone de Zero furent éliminés. Evidy a dédié tout son temps à la boxe depuis qu'il est enfant, en vue de devenir un grand boxeur professionnel. Malheureusement pour lui, aucune grosse ligue ne lui accorda véritablement sa chance. Frustré, il enchaîna alors les combats privés et les combats de rue. Le King of Fighters représenta alors pour lui la meilleure opportunité pour se mesurer à des combattants professionnels ou surdoués. Il s'est alors associé à ses amis Lucky Glober et Brian Butler pour former l'équipe sportive américaine. Mais ils n'ont pas réussi à se distinguer. Evidy est un homme calme qui sait garder son sang-froid. A l'occasion, il passe boire un verre dans le bar de son ami The King. Brian Butler est un joueur professionnel de football américain qui a rejoint Evidy et Lucky Glober dans l'équipe sportive de The King of Fighters 94. Bien qu'il ait été désigné MVP de l'année, il avait un comportement violent et ne trouvait de plaisir qu'à tacler ses adversaires. Evidy lui a demandé de combler la place manquante dans l'équipe de trois hommes, ce qu'il a accepté. Et lors de la fin non canonique du tournoi King of Fighters 94, Brian a affirmé qu'il allait retourner jouer au football pour ses fans. Basketeur sympathique et insouciant, Lucky s'est également essayé au karaté. Un jour, son ami Evidy l'a invité au tournoi King of Fighters. Il rejoint alors le tournoi avec Brian Butler et Evidy pour former la team sportive et tester ses capacités de combat. Même s'ils ont mal joué, Lucky n'est pas du genre à pleurer. Il continue de profiter de la vie loin des arènes de combat. Et contrairement à ses deux coéquipiers impétueux et agressifs, Lucky est toujours vu souriant même lorsqu'il se bat. Il est très joyeux envers tout le monde et ne rejette jamais un défi difficile. Il s'agisse d'un tournoi de basketball ou d'arts martiaux, il vient juste pour passer un bon moment.